Bonjour Internet, aujourd'hui ça va être l'épineux sujet de la représentation des personnes autistes dans les médias. Je vais surtout parler des films et séries et tout ça d'ailleurs parce qu'on va moins parler des journaux documentaires ou quelque chose du genre. Ce sera mentionné car il y a quand même des trucs que je vois qui sont rarement parlés ou mentionnés. Mais il faut absolument que ça soit vu et expliqué surtout dans des trucs qui ont valeur scientifique ou des choses comme ça. D'ailleurs on va commencer par ça, on va commencer par les médias et les documentaires et compagnie. En fait les personnes autistes dans les documentaires et reportages et médias traditionnels, honnêtement je les trouve bien. Je n'ai pas beaucoup à dire dessus. Les personnes qui font ça en général parlent du mieux qu'elles peuvent et il n'y a pas énormément de trucs à redire là-dessus. Par contre j'ai vu très 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 peu de personnes parler du film Les Lois de Mathieu, en néerlandais original des Regels van Matthijs. Et ce film slash reportage, il est magnifique, il est somptueux. Pour moi, si vous voulez vraiment prendre conscience de toute la détresse, on va dire, de ce que peut être l'autisme, c'est le meilleur et il est ultra poignant. Et c'est là où c'est le seul truc que je pourrais dire et qui n'est pas toujours bien mis en exergue, où j'ai l'impression qu'on n'appuie pas encore assez dessus. C'est vraiment la détresse et le sentiment d'être seul au monde en fait, seul contre le monde même que certaines personnes autistes peuvent ressentir dans certaines situations vis-à-vis de certaines problématiques. Pour faire un pitch très très simple et vous donner envie de voir ce film sans spoiler, Les Lois de Mathieu donc c'est, Mathieu, forcément, une personne autiste Asperger filmée par son meilleur avis pendant une période de sa vie. Ce meilleur ami en question voulait simplement, je cite, que le monde le voit comme lui le voit. Car disons que Mathieu n'est pas... pas vraiment adapté à la vie normale, sa vie est compliquée, chaotique et tout ce qui va avec. L'honnêteté et la sincérité que dégage ce film et toute l'histoire qu'il raconte c'est... Perfecto ! Regardez-le, vraiment il est... Je vous en dis le moins possible pour ne pas vous spoiler l'histoire et vous laisser découvrir les choses petit à petit. Parce que c'est comme ça qu'on expérience et qu'on expérimente les oeuvres artistiques. Ça reste une oeuvre artistique même si elle a volonté à montrer des choses réelles. Par contre, bon courage pour le trouver, il est un peu compliqué à choper. Voilà, je pense que même vendre des DVD, je crois qu'il faut acheter au gars directement. Enfin c'est ce que j'avais vu à l'époque et moi j'ai réussi à le trouver sur des sites de streaming et compagnie. Mais voilà, j'aurais bien voulu l'acheter et compagnie mais je ne parle pas néerlandais malheureusement. Ou en tout cas ça ne va pas beaucoup plus loin que Ibn Christopher Ekep Veren der Tukiarol, je crois, quelque chose comme ça. Enfin je m'appelle Christopher, j'ai 34 ans. Bref, sinon pour parler d'autres choses au niveau recommandations, il y a le classique. Lui, il est bien connu, il est facile à trouver sur YouTube, etc. C'est le cerveau d'Hugo qui est très 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 bien. Il met en scène, si je ne m'abuse que je ne suis pas sûr à 100% de ça, c'est une vie fictive du personnage d'Hugo et à côté il y a aussi des éléments éducatifs, scientifiques et compagnie, des espèces de recherches, etc. C'est un très très bon documentaire. En fait c'est vraiment le truc, c'est un peu l'autisme pour les nuls, on va dire ça comme ça. Il explique plein de choses très courantes et importantes à connaître sur le sujet. C'est un grand classique. Puis il y a aussi le légendaire, mais néanmoins controversé, le documentaire Le Mur qui est excellent, que je recommande vivement. Mais seulement si vous n'avez pas peur de développer des envies de meurtre envers les psys complètement à la ramasse. Parce que comme j'ai dit, les documentaires, etc. sont très bien. Les trucs par les médias, en général, c'est fait avec pas mal de respect. Pas grand chose à commenter. Mais il y a 2-3 petits sujets qui sont légèrement mis de côté. Celui-là, on sait que ça existe mais on ne va pas trop détailler. Donc c'est le sentiment de solitude et être seul face au monde, carrément, avec les lois de Mathieu. Et il y a le truc qu'aborde Le Mur, c'est le côté un peu psychothérapie, le côté psychanalyse, le côté, voilà, les trucs moins glorieux qu'il y a sur les instances et les institutions qu'il y a. Parce que la réalisatrice du film Le Mur a même été poursuivie en justice pour diffamation et compagnie parce que, pour ce qu'elle a fait, je pense qu'elle a été un peu reniée ou même rejetée du monde de l'autisme. Genre, oui, c'est une personne intolérante, machin, etc. Alors que Le Mur, justement, ça a été une énorme impulsion pour remettre en cause, en fait, certains thérapeutes et donc avoir un meilleur suivi pour les autistes et compagnie. Donc, voilà, le côté drama et compagnie, je ne vais pas l'aborder, mais c'est un très bon truc, je vous le recommande. Bref, niveau documentaire et compagnie, reportage et tout ça, il y a plein de bonnes choses. C'est fait avec, pour la grande majorité, pas mal de respect et de soin. Donc, c'est un plaisir d'avoir à disposition pas mal d'oeuvres de qualité à ce sujet. Vraiment, voilà, par les deux petits trucs que j'ai notés, ça va, franchement, ça va. Ensuite, il y a donc, gros du morceau que je veux aborder avec vous, les séries, les films, le cinéma, etc. Là, on a de tout. Il y a du bon, du moins bon, du très mauvais, du cliché, de l'excellent, il y a de tout. On va commencer par le cliché avec l'un des films qui, apparemment, a fait quand même beaucoup de mal au monde de l'autisme. Et c'est un peu dommage, parce que, voilà, je vais l'expliquer, mais donc c'est Rain Man. Est-ce que c'est un mauvais film ? Non, un très gros non. Au contraire, il est excellentissime, c'est un film culte. Est-ce que c'est une mauvaise représentation d'une personne autiste ou savante ou que sais-je ? Non plus, pas du tout. C'est à peu près exactement comme ça que ça se passe. Le problème, en fait, il se trouve que ce film a été victime de son succès. Parce que, comme j'ai dit, c'est un très très bon film, donc beaucoup de gens l'ont vu, etc. Ça a fait plein de fric, DVD, etc. Les gens ont des références, etc. Et il est aussi victime de la période où il est sorti, parce que l'autisme n'était pas connu. En fait, pas mal de gens ont même appris ce que c'était, où ils ont associé les deux. Et donc, par extension, il y a eu le cliché, si t'es autiste, t'es forcément un génie des maths ou trucs du style. C'est pas de bol, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, tapez pas trop sur le film. Je veux dire, il me semble qu'il a fait plus de bien que de mal, au final. Et en plus, c'est un très bon film. Et on a eu plein d'autres films avec le même trait, parce qu'en fait, ça a pratiquement... Enfin, Renman a pratiquement lancé une espèce de tendance avec le cliché de l'autisme génie. Par exemple, dans le film Cube, où tu as un autisme génie et il sert pratiquement de fil narratif à l'histoire et l'évolution du récit. C'est pas gênant en soi, parce que Cube est quand même un très bon film. Mais bon, oui, c'est cliché, et voilà, ça a lancé un mouvement, quoi. Ah, c'est le moment où, quand tu veux tourner des vidéos YouTube, t'as une scie sauteuse de l'autre côté de la rue et que tu vis dans un appart mal isolé et tout. Toujours un plaisir. D'ailleurs, tu dois, en fait, dès qu'il s'arrête, ok, je raconte un truc et tout. Et quand il commence, ben, t'attends. Enfin, moi, je suis un grand fan des personnes autistes qui, peu importe s'ils sont génies ou des maths, ou si c'est des super pouvoirs et tout, je m'en fous. Moi, je veux juste des personnages organiques, avec leurs défauts, leur héritage, leur personnalité. Et dans ce genre, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé Sean dans The Good Doctor. Faut que j'en parle, mais je vous recommande cette série. Pour moi, c'est même, à ce jour, la série qui parle le mieux de l'autisme. Donc, je parle vraiment d'une série artistique, genre, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, etc. C'est une série sur un espèce de drama médical, type Urgence et consorts, mais avec, au centre, en personnage principal, Sean. Donc, voilà, je vous le recommande. Et de mes souvenirs, si j'ai quand même pris le temps avant d'écrire cette vidéo, c'est le seul personnage autiste fictif, donc, créé de toutes pièces, œuvres d'art, etc., dans lequel j'ai pu m'identifier, dans lequel j'ai juste... J'ai pas vu sur son front personnage autiste. Non, c'est pas un personnage autiste, c'est Sean, c'est pas la même chose. Il a une histoire, il a une vie, il se définit pas par son handicap, ça fait partie de lui, certes, mais il y a une différence entre être un personnage autiste et être Robert qui vit en face et qui aime bien aller chez le boucher les mardis matins aux heures précises. Dans le monde de l'écriture, il est justement pas ce qu'on appelle un personnage fonction, qui ne sert qu'à faire avancer l'histoire et il n'a rien à proposer à part ce rôle-là d'être un outil d'écriture, un outil narratif. Parce que de l'autre côté, on a la série que je déteste avec passion, Atypical, qui est... Juste... Oh mon Dieu ! C'est une abomination ! Je vous mettrai en lien le vieil article de blog que j'avais écrit sur, justement, Atypical. Voilà. Si vous voulez voir à quel point je déteste cette série. Parce que ça ne représente pas bien l'autisme, ça se vend justement comme la série qui va enfin bien parler de la chose, et c'est juste un sitcom à la con qui se résume à savoir qui couche avec qui, c'est... Si je la déteste, c'est aussi parce que ça a été en partie une déception, mais en même temps, je l'ai vu gros comme un camion, que ça allait être une catastrophe, donc je l'attendais au tournant avec un bazooka. Le seul truc que je peux lui reconnaître, c'est qu'il y avait des belles scènes de crise d'angoisse, genre réalisation visuelle, mise en scène et des choses comme ça, ou alors deux, trois moments où il a tout ce délire avec l'Antarctique, la neige, les pingouins, notamment la scène où il y a sa chambre qui est complètement recouverte de neige, etc. Ça oui, mais c'est pas... Comment expliquer ? C'est pas tant l'autisme, c'est comment ça a été réalisé, comment ça a été tourné, comment ça a été écrit, c'est un travail de réalisation, pas un travail de... Est-ce qu'on va bien représenter l'autisme ou non ? Parce que des scènes de crise d'angoisse et compagnie qui ont été très bien faites, dans The Good Doctor, il y en a plein, je... Genre, dans la série Atypical, je peux vous retrouver deux ou trois scènes dans ma tête. Dans The Good Doctor, en trois secondes, j'en ai genre dix, qui sont toutes aussi bien faites. Voilà. Donc oui, le reste de cette série Atypical, je... 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 je brûle. Je... je brûlerai tout. J'ai entendu plusieurs personnes dire du genre... Ah, c'était trop bien, c'est... je me suis d'ailleurs tellement reconnu dans cette série que j'ai eu du mal à la regarder. Ah, bordel ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai peut-être pas regardé la même série, il me manquait peut-être des scènes, j'en sais rien. Euh... Faut tout pour faire un monde, je suppose. Je sais, ça a l'air peut-être un peu méchant ce que je dis, mais... Voilà, si vous avez aimé, tant mieux, mais... Moi, non ! Puis pour changer de registre, donc une autre catégorie de séries et compagnie qui parle de l'autisme, il y a eu des séries avec des personnages très 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 connus, et appréciés et compagnie, qui n'ont pas été 100% confirmés autistes, mais ont d'énormes traits, et que ça a plus ou moins été dit, « Si, mais peut-être pas, mais en fait si, mais voilà. » Bref, dans ce registre-là, je pense à deux personnages en particulier. Le premier, c'est François Pignon, du très connu Dîner de Con, et d'ailleurs, ça a été... Ça a été confirmé que ça a été écrit, en fait, le film a été écrit pour parler de l'autisme, et que François Pignon était autiste, mais voilà, à part un article de presse et une ou deux références comme ça, c'est tout, donc... Ça a l'air légitime, personne ne l'a remis en question, etc. Mais voilà, c'est juste un ou deux articles sur le net, donc voilà, je le mets quand même dans cette catégorie. Et donc lui, je l'aime beaucoup, ce gentil François Pignon, non seulement parce que ça montre très clairement son inadaptabilité et les gaffes qu'il fait, c'est le prémice du film d'ailleurs, mais son côté touchant, plein de bonne volonté, c'est indéniable, quoi. Il suffit de voir deux ou trois scènes, genre quand il fait une gaffe, et puis qu'il fait « Putain, merde, je fais de la merde et tout. » Mais il s'en veut, il s'en veut, et c'est tout le propre du film, c'est de mélanger et brouiller les deux, le côté plein de bonnes attentions, et le côté « je ne peux pas m'empêcher de faire du caca ». C'est... Enfin voilà, moi, j'aime beaucoup ce personnage, il m'a énormément touché, le film est cultissime, il est hilarant, c'est... Voilà, je... Très, très... Pour moi, très bonne représentation d'une personne autiste, même si, comme j'ai dit, c'est... C'est en même temps confirmé, et en même temps, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui savent. Genre, si vous allez dans un dîner ou une soirée, où vous causez à des gens qui disent « Tu savais qu'en fait, le dîner de con, ça parle d'autisme ? » Je suis sûr que j'en ai 80%, on va dire « Ah bon ? » C'est... Voilà. Bref. Deuxième personnage. On va parler un brin en détail plus tard de ce que ce personnage représente, parce qu'il est plus que juste ce personnage-là, il y a toute une espèce de mouvance, on va dire, avec lui, et donc c'est Sheldon Cooper du très connu show « Big Bang Theory ». Les frasques de ce personnage sont légions, même si moi, je ne suis pas au fait des dernières saisons, j'ai arrêté... Je crois que ça devait être la saison... Je ne sais plus quel numéro, mais voilà, j'étais bien avancé, j'étais... Pour ceux qui se souviennent, je crois que j'ai arrêté à la saison juste après... Enfin, arrêté en cours de la saison, juste après, ou un moment chez Denis. « Ouais, je me casse, je vais prendre le train, etc. » J'essaierai de retrouver par écrit où ça en est, mais oui, j'ai vu pas mal de saisons, je sais qui c'est, et voilà, je peux en parler. Donc j'ai arrêté un moment car je me lassais, j'en avais vu suffisamment pour dire ça comme ça. Ça commençait à un peu m'ennuyer, donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, je connais, et le succès de cette série a été mondial. Et Sheldon, c'est le personnage le plus iconique et le plus apprécié de la série. Il est délicieusement insupportable, il est adorablement agaçant, mais il n'a jamais un bon fond. Il essaye toujours d'à peu près bien faire, un peu comme François Pignon, mais c'est pas la même chose dans ça, c'est pas le même registre. Et voilà, il a d'innombrables répliques cultes et des scènes ultra connues que tout le monde reprend, il y a même des t-shirts à son effigie. Bazinga ! Le Sheldon, il a énormément aidé à justement populariser les difficultés qu'on rencontre dans divers troubles mentaux, comme l'autisme, parce que Sheldon n'a pas été 100% confirmé être autiste, en tout cas pas à ma connaissance. Mais voilà, c'est évident quand on le voit qu'il a des problèmes sociaux, communication, l'éthique, des trucs qu'il refuse de faire, où genre il bloque comme ça, genre non, ça je ne le fais pas, mon programme n'est pas prévu. Et plein d'autres petits détails, genre les interactions qu'il a avec sa copine qu'il a plus tard. Spoiler ! Donc, oui, voilà, je le mets là-dedans. Et du coup, maintenant, via le personnage de Sheldon Cooper, on va parler du principe de représentativité. Que j'ai entendu, justement, que pas mal de gens, mine de rien, détestent profondément le pauvre petit Sheldon, car il contribuerait au cliché de l'autiste génie ultra doué, et compagnie, préférant à l'opposé, le personnage principal, d'ailleurs oubliez son nom, de Atypical, puisque justement, lui, il n'a rien de particulier, c'est pas un génie, c'est pas... Voilà, à paraître une tête à claques. Désolé, je ne peux plus m'empêcher, je déteste vraiment cette série. Et honnêtement, même si je fais des blagues, et je suis un petit peu, un petit peu, voilà, rude, je comprends ce sentiment. Vraiment, je le comprends. Le truc, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, et là, on entre un peu dans les trucs d'auteur, et voilà, et je comprends que d'autres, ils s'en foutent de ça, il n'y a pas de souci. Utiliser la spécificité d'un personnage comme fil narratif, donc faire un personnage fonction et compagnie, c'est ultra facile, c'est très très simple de tomber là-dedans. Ça coule de source. Ce serait comme, je ne sais pas moi, dire que le mec riche en fauteuil dans Intouchable, ça aurait été bien qu'il ne soit pas en fauteuil. Mais non, c'est le propos de l'histoire, c'est ça que ça raconte. On a pris ce concept-là, et on a développé autour. C'est toute l'histoire du film, c'est tout ce que ça essaye de raconter, justement comment deux mecs opposés, l'un paralysé en fauteuil, l'autre vivant en milieu défavorisé, ils se rencontrent, ils deviennent amis, etc. La spécificité de Sheldon permet de raconter une partie du propos de la série, à savoir un groupe de geeks nord des compagnies, scientifiques d'ailleurs, parce qu'ils sont physiciens si je me souviens précisément, qui rencontrent une fille normale qui vient emménager dans leur immeuble. Ou alors Good Doctor, avec l'histoire d'un personnage autiste qui veut devenir chirurgien. Mais au lieu de se cantonner au trait unique de ce personnage, de leur personnalité, une facette, on développe, on construit, et ça donne un vrai personnage authentique, avec plein de choses qui gravitent autour, plein de trucs à raconter, au-delà d'être juste un personnage unidimensionnel. Un très bon exemple de ça, parce que là je rentre dans des trucs un peu techniques d'auteur, c'est le personnage de Rocky, de la série de films du même nom. C'est un boxeur, mais c'est pas qu'un boxeur, Rocky c'est plein de choses, c'est... Ça m'insupporte, quand on dit, ouais Sylvester Stallone, machin, c'est un idiot, etc. Mais c'est... Sylvester Stallone c'est un putain d'auteur, un putain d'acteur, un putain de réalisateur, je n'ai peut-être pas jusqu'à dire que c'est un génie, mais il est doué, enfin... Regardez Rocky, si vous n'aimez pas Rocky, il y a un problème. La représentativité c'est bien, c'est chouette, mais il faut que l'oeuvre créée soit intéressante, que le personnage soit bien écrit, bien conceptualisé, que voilà, qu'ils aient plein de facettes, et s'ils en ont une seule qui se définit pratiquement uniquement par un trait, c'est nul, c'est... comme tout être humain avec une seule face, ou un seul truc qu'ils aiment, ou je ne sais pas quoi, ça n'existe pas, on est tous... multidimensionnels, vous voyez ce que je veux dire quoi, merde ! La question de la représentativité m'a toujours fait un peu réfléchir, parce que je vois tout le monde crier, ça, qu'il faut de la représentation, de la représentativité, etc., qui sont indignés d'une mauvaise, ou d'une bonne représentation, d'insérer ici le nom d'un groupe quelque chose, donc là ici on parle d'autistes, enfin de personnes autistes. Moi je vous avoue, je m'en fiche un peu d'être bien représenté ou non, enfin c'est sûr que je préfère avoir quelque chose qui est cohérent et tout, s'il y a des erreurs et des énormités, forcément je vais ouvrir ma gueule, mais... je préfère avoir un bon personnage, putain de travail ! Surtout qu'avoir une bonne représentativité de l'autisme, ou une bonne représentation, à la fin je ne sais plus, avec voilà un perso, enfin un seul personnage, et qui représente très bien l'ensemble des personnes autistes, bonne chance hein ! Les personnes autistes sont d'ailleurs les premières à dire qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, donc ouais, bonne chance ! Si on doit foutre des personnages autistes dans une oeuvre de fiction, pour justement bien en parler, etc., j'aimerais que ce soit d'abord dans une oeuvre sympa, chouette et bien faite, plutôt qu'il faut qu'il corresponde à 100% des choses cohérentes sur l'autisme, etc. Qu'il soit un génie ou non, d'ailleurs je m'en fous, ça ne me dérange pas qu'on utilise un trait autistique pour un fil narratif, comme les clichés avec Rain Man, avec Cube, le génie qui voilà, il comprend comment ça fonctionne et compagnie, non, moi je veux d'abord que ce soit une oeuvre sympa, c'est pour ça que je ne supporte pas Atypical, et que, à côté, Good Doctor, il le fait très très bien, je trouve, oui, c'est un génie chirurgien, machin bidule, et voilà, il voit en quatre dimensions comme Superman, et il est capable, oui, en fait, le cœur et la veine et l'artère, et... Ok, oui, c'est facile, d'accord, mais, c'est une super série, ça parle de plein de choses dans l'autisme, qui sont vraiment sympas, voilà, c'est tout ce qui m'importe moi, d'abord faire une bonne oeuvre de qualité, et après on verra pour la représentativité, allez, au revoir internet, gros bisous, mouah, comme disait ma femme, vous voyez, j'ai une photo d'elle, abonnez-vous, likez, partagez, jugez sur la cloche, mettez un commentaire aussi, hein,